Bonjour à tous, je vous propose un petit rappel, un petit pense-bête de comment fonctionne l'orodateur des parkings autour de la place Ernest-Granier, ce qu'on appelle Port-Marien aussi à Montpellier, le rond-point de Port-Marien, notamment l'exemple avec ce parking-là. Donc tu commences par appuyer sur le gros rond en bas de l'écran pour allumer l'écran. L'écran s'allume, ensuite tu appuies sur Payer le stationnement, c'est un écran tactile. Ensuite on te demande d'écrire, de taper ton numéro d'immatriculation. Ensuite tu appuies sur le bouton Valider vert en bas à droite de l'écran. Tu revalides en cliquant à nouveau sur ce même bouton vert. Donc là par défaut, il me propose pour 50 centimes d'euros, une demi-heure, début 14h03, fin 14h33, une demi-heure de parking. Tout en haut on a l'heure actuelle et l'heure au milieu, c'est l'heure jusqu'à laquelle j'ai le droit de stationner. Donc je ne peux pas mettre moins, par contre je peux mettre plus, je peux peaufiner. J'ai 4 boutons ronds bleus qui me permettent de faire plus ou moins 10 centimes ou plus ou moins 1 euro. Donc je choisis ce qui me va et j'appuie sur Valider. On me propose de payer par pièce ou par carte bancaire. Alors moi je choisis de payer par carte bancaire sans contact, Revolut en l'occurrence. On me demande si je veux un ticket de stationnement. Alors moi je précise que oui. Donc là il va me l'imprimer, mais si j'ai bien compris, en fait ce n'est pas nécessaire. Mais en fait, s'il y a contrôle par force de l'ordre, ils se servent du, je crois directement, ils ont accès au registre dans la machine. Ils n'ont plus besoin d'aller voir si tu as mis le petit papier sur ton tableau de bord. Ouais, tu vois, c'est indiqué là. Voulez-vous un ticket de stationnement facultatif et non obligatoire ? Et il s'est marqué ici, immatriculation enregistrée, plus besoin de ticket sur le tableau de bord. Ça c'est pas mal d'ailleurs. Alors apparemment, il y a d'autres moyens de paiement encore, notamment par smartphone, mais ça je n'y connais rien. Apparemment, il y a d'autres moyens de paiement encore, mais ça je n'y connais rien.